nous sommes pratiquement à cette date aujourd'hui, du 5 décembre 2018, nous sommes pratiquement dans les dernières semaines, nous sommes dans les quelques jours de la fin de l'année. Voilà, il est vraiment important pour nous de communiquer et de parler, de prier pour vous. Alors cette rencontre ce soir, elle est vraiment importante parce qu'elle permettra à Dieu de te guérir, elle permettra à Dieu d'apporter quelque chose de très fort dans ta vie, elle permettra à Dieu de déprogrammer toute programmation, des oeuvres, des pénèbres de ta vie. Alors, chaque personne qui est en train de me suivre maintenant, tu dois partager dans 20 groupes, tu partages dans 20 groupes. En partageant dans 20 groupes, tu bénéficieras cette fois-ci d'aujourd'hui de 10 000 bénédictions. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est la parole d'un prophète. Alors commencez à partager. Voilà, Jean-Pierre, shalom, Jean-Marie, Jacqueline, shalom, Jean-Louis, shalom, Denis, shalom, Christian, shalom. Voilà, donc je vous informe que je suis sur ma page Facebook. Et justement, après cette Frédéric, shalom, après Marlie, shalom, après le direct, cette vidéo sera dessus le YouTube. Voilà, donc c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, nous allons voir beaucoup de choses. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le temps que vous partagez la vidéo, n'oubliez pas d'apporter de l'eau aujourd'hui parce qu'on a une action prophétique à mener. Vous allez me poser beaucoup de questions. Vous savez, dans le vent, qu'un bébé est dans le vent, le bébé est depuis dans le vent, dans l'eau. N'est-ce pas? Il est depuis dans le vent, dans l'eau. Il y a des révélations qui vont sortir sur l'action prophétique aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est important. C'est le chiffre 5. Et quand vous lisez le chiffre 5, 5 veut dire déjà, quand vous comptez les 5 pierres, les 5 pierres qui a sélectionné David. Alors le chiffre 5, on peut dire le nom de Jésus, les 5 lettres de Jésus-Christ, mais c'est le chiffre aussi de la victoire. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui, nous allons poser une action prophétique. Voilà. Voilà, nous allons poser une action prophétique. Sauf cela qu'Élisée va dire à Naaman, va plonger dans le jour d'un. C'est l'eau. Va plonger dans le jour d'un. Va et plonge dans l'eau. Va et plonge dans l'eau. Sauf cela qu'à un moment donné de la chrétainité, Dieu nous fait plonger dans l'eau par les jours du baptême. J'aurai l'occasion de revenir sur cette révélation de l'importance de l'eau dans notre vie. De l'importance de l'eau dans notre vie en matière d'action prophétique. Sauf cela que quand nos parents veulent nous bénir pour nous, n'est-ce pas, qu'ils sont encore dans la culture, qui écoutent le monde culture, voilà, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, bénédiction verse de l'eau. Voilà, donc l'eau est vraiment très importante pour l'homme. Et l'eau dans la vie d'un homme, c'est la vie, c'est le symbole de vie. Alors aujourd'hui, nous allons, j'ai demandé aux gens depuis hier, commencer déjà à porter de l'eau. Parce que tout à l'heure, nous allons faire des actions prophétiques. Je suis prophète, je ne suis pas pasteur, je suis prophète. Alors donc, je suis dans le prophétique et inspiré par Dieu pour vous amener dans une autre dimension. Cette eau que nous allons positionner, n'est-ce pas, nous fera du bien. Je vous donnera l'explication, commencez déjà à mettre près de l'écran, près de l'eau, sélectionnez l'eau, commencez à positionner ça, de l'eau, prenez de l'eau, l'eau minérale peut-être, ou l'eau du robinet, peu importe. Voilà, voilà comment on sait déjà, et puis on va commencer à faire une action, une action prophétique. Voilà, voilà, une action prophétique. C'est déjà de l'eau, c'est-à-dire que nous allons prier, parce qu'il y a une eau déjà qui sort du robinet. Vous savez, c'est déjà passé par beaucoup de choses, passé par beaucoup de choses. Or, cette eau déjà positionnée là, on peut déjà prier en distance, si cette eau, voilà, et puis déjà vous donner des instructions à suivre. Pour celui qui pense que c'est autre chose, ben, tant pis, on a vu Jésus-Christ qui a utilisé sa salive, n'est-ce pas, pour guérir les malades. Voilà, donc suivez ce direct, c'est vraiment très important. Commencez chacun, à chacun sa bouteille d'eau, commencez à positionner l'eau. Vous allez voir l'importance de l'eau. Je vais vous expliquer, depuis que vous êtes dans le vent de votre maman, depuis que nous sommes dans le vent de notre mère, nous avons vécu tout le temps dans l'eau. Nous ne sommes pas des, nous ne sommes pas des, n'est-ce pas, des poissons, n'est-ce pas, mais nous avons vécu tout le temps dans l'eau. Alors, l'eau est vraiment importante pour l'homme en matière d'action prophétique, n'est-ce pas, en matière d'action prophétique. L'eau est très importante. Nous allons voir, n'est-ce pas, Naaman, comme je disais, Naaman était l'épreuve. Élisée va nous plonger dans le Jourdain, va et plonger dans le Jourdain. On revient encore, pourquoi Jésus-Christ nous parle du baptême. Le baptême encore ressort l'aspect l'eau, où on doit nous baptiser, n'est-ce pas, baptiser. Voilà, mais nous vivons dans l'eau, nous vivons dans l'eau, dans le vent de notre maman, n'est-ce pas, de l'eau. Voilà, voilà, de l'eau. Et c'est pour cela que je vais vous enseigner l'importance d'action prophétique avec de l'eau tout à l'heure pour vous dire, c'est vraiment très important. Comment l'homme arrive à vivre dans l'eau, pourquoi ce n'est pas le sang, pourquoi ce n'est pas le sang, pourquoi ce n'est pas le sang, pourquoi c'est de l'eau. Et tout ce temps-là, dans le vent de nos mères, de nos mamans, différents mamans, pourquoi on vit tout le temps dans l'eau. Et qu'est-ce qui est important en matière d'action prophétique. Nous sommes aujourd'hui le cinquième jour, n'est-ce pas, du mois de décembre. Et les jours sont déjà comptés, n'est-ce pas, pour la fin d'année. Alors, commencez à partager la vidéo. Voilà, nous allons écouter Salouet qui veut dire, voilà, commencez, commencez à partager la vidéo. Voilà, la puissance de Jésus-Christ, la puissance de Jésus, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. La puissance, commencez à partager la vidéo, commencez à partager. Une action particulière, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu viendra sur vous. Et cette puissance de Dieu, vous apparaîtra un miracle pathétique ce soir. Il y a quelque chose qui va changer dans votre existence. Quelque chose changera dans votre destinée ce soir. Quelque chose de très puissant. Dieu fera beaucoup de choses ce soir dans votre vie. Dieu fera beaucoup de choses ce soir. La main de Dieu viendra jusqu'à vous. Pour rétablir beaucoup de choses. Commencez à partager dans les différents goûts. Voilà, commencez à partager. Ceux qui suivront cette vidéo sur le YouTube, je vous dis, je suis sur ma page Facebook. Donc, je suis en train d'un programme de prière, de déprogrammation. Pourquoi? Parce que la vie est faite de programmation et de déprogrammation. La vie est faite de programmation et de déprogrammation. Le hasard n'existe pas. Je vous informe que le hasard n'existe pas. Tout ce qui t'arrive, du moins va t'arriver, a été déjà programmé. Voilà, tout ce qui t'arrive a été déjà programmé. Alors, ne mets pas sur le fait de un hasard. Sauf cela que ceux qui ne prient pas, auront des problèmes. Voilà, auront des problèmes. Aujourd'hui, j'ai une soeur, une soeur qui travaille à la LTI. Je ne dirai pas son nom, mais elle est réalisatrice. Voilà, on a la boutique, celle qui, voilà, elle m'appelle souvent pour que j'ai pris pour elle. Elle vient de m'informer qu'hier, dans son bureau, elle est en train de préparer une mission. Elle invitait un monsieur qui est professeur d'université. Donc, le monsieur était assis dans son bureau. Il était prêt à aller se faire, n'est-ce pas, maquiller. N'est-ce pas, se faire maquiller. Voilà, donc on l'attendait sur le plateau de la télévision parce que c'est lui qui était, n'est-ce pas, l'invité principal de cette émission. Voilà, et quelques minutes après, au moment où les gens cherchaient à l'appeler pour venir à la salle de maquillage, parce que c'est ça qu'on veut pour une émission télé, et à leur grand surprise, ils constatent que le monsieur est mort. Le monsieur est mort. Il est mort, la bouche ouverte. Le monsieur est mort, la bouche ouverte. Elle vient de me parler, dès qu'elle est rentrée hier à la maison, elle était toute tremblante. Elle m'a appelé pour que j'ai pris pour elle. Je leur dis, c'est décembre. Voilà, c'est décembre. C'est décembre. Le monsieur ne s'attendait pas à ça. C'est un quart d'université. Voilà, père a son âme, père a son âme de ce monsieur qui est décédé dans les locaux de la RTI hier. N'est-ce pas ? Bon, je tenais à relater ça, parce que la dame m'a appelé. Elle m'a appelé pour dire, voici ce qui s'est passé. Voilà, donc le monsieur est sorti. Il est venu faire une émission. Il est venu faire une émission à la télé. Voilà. Donc, dans son programme, il n'avait pas introduit la mort. Mais la mort était déjà introduite dans son programme. Mais le problème, c'est quoi ? Comme il n'avait pas cette capacité, ce pouvoir, de pouvoir détruire, la mort s'est imposée à lui à cette heure. Il n'y avait qu'une heure précise, vous devez mourir. Donc, oui, oui. Elle s'appelle Fatou Koulbali. Voilà, elle est réalisatrice à la télévision ivoirienne. Voilà. Et comme moi, je suis consultant à la télé, elle m'a appelé en toute larme. Elle tend l'arme. Elle dit, il n'y a pas arrivé à me joindre. Elle essaie de m'appeler plusieurs fois hier. Voilà. Donc, aujourd'hui, elle a pu m'avoir pour m'expliquer ce qui s'est passé. Elle dit, vraiment, je n'arrive pas à comprendre parce qu'hier, j'étais troublé, j'étais désemparé. Voici telle personne qui est devenue dans mon bureau. On s'apprêtait. On l'a maquillé. Il était prêt à aller dans la salle de maquillage, le monsieur qui est professeur d'université. Prêt. Ça s'est passé hier. Si vous pouvez aller sur la page de RATI, la page Facebook de la RATI, vous allez voir l'information. Donc, il était prêt à aller, ça s'apprêt tout, c'est maquillé. Et il était dans mon bureau, dans le bureau de cette dame, dans le bureau de cette dame. À la grande survie des gens, on le voit, bouche, il naît, la langue est sortie, il est parti, il est mort. Comment faire ? Comme on savait d'où venait, tout ce téléphone était codé, il fallait qu'on appelle sa femme. On a mis, on a pris son corps, en fait, on pensait que c'était une crise. On l'envoyait à l'hôpital, dans une clinique, et les gens disaient, non, c'est fini, c'est trop tard, il est dit à mort. Vous comprenez ? Donc, le monsieur a quitté chez lui à la maison. Certainement, il a dit au revoir ses parents. Il a dit au revoir, j'arrive, j'arrive. Dans quelques heures, il a donné des rendez-vous. Ce soir, il devait peut-être manger hier soir. Il devait manger hier soir. Voilà. Mais à sa grande surprise, à la grande surprise de sa famille, il n'est plus revenu, il est sorti, il n'est plus rentré. Frère, il ne faut pas que ça t'arrive. Père à l'âme de ce monsieur qui est décédé. Voilà, je ne régie pas de sa mort, mais justement pour expliquer, c'est un exemple. C'est un exemple pour vous dire, où on ne sait jamais, c'est une période où la sorcellerie familiale, oui, c'est comme ça, où la sorcellerie familiale programme. Sauf que quand il y a nos rencontres, il y a nos rencontres spirituelles, il y a nos rencontres qui, voilà, il y a nos rencontres, de telles rencontres, pour qu'on puisse prier pour vous, c'est une opportunité. Il faut la saisir. Il faut la saisir. Voilà, il faut la saisir parce que dans la vie, il y a ce qu'on appelle la programmation et la déprogrammation. Tout ce qui arrive était déjà programmé. C'est ce que je parle. Pendant que je vais parler ce soir, je vais commander à l'esprit de mort. Cet esprit de mort qui a été programmé sur ta vie. L'esprit de mort, pendant que tu es en train de m'écouter, met ta main sur ta tête. Pendant que tu es en train de m'écouter, commence à mettre ta main sur ta tête. Oui, pendant, oui, c'est pas, voilà, pendant que tu es en train de m'écouter, met ta main sur ta tête. Je commande à l'esprit de mort, la programmation de mort contre ta vie. La programmation de mort contre ta vie. L'esprit de mort contre ta vie. La programmation, je détruis ça au nom de Jésus. Si toi et celle de ta famille, si toi et celle de ta famille, je détruis tout esprit de programmation de mort. Par accident, par noyade. Parce qu'il y a des gens, leur programmation, c'est par noyade. C'est-à-dire qu'ils peuvent quitter, chuter d'un pont et dans un lac, chuter d'un pont et dans un fleuve. Mais c'est comme ça. On dit, lui là, il va mourir, mais pas noyade. Voilà. Et toi, tu te poses la question, tu n'as jamais allé à la plage, tu n'as jamais allé dans une lagune pour te baigner, dans une piscine, ça ne te dit rien. Mais comme ta programmation a été programmée dans une piscine, dans une piscine, pas noyade, tu peux être dans la voiture et puis un matin, paf, la voiture, paf, pécute, le garde-fou, le garde-fou du pont et puis paf, tu te retrouves, tu peux même te tromper sans la voiture, tu te retrouves dans la lagune et en train de boire, boire de l'eau et tu meurs par noyade. Parce qu'il y a des programmations par noyade, par le feu, par exemple, par le feu. Tout récemment, ça fait maintenant deux semaines de cela où une famille à Yopougon, à Yopougon, en Côte d'Ivoire, à Bijan précisément, dans la commune de Yopougon, il y a huit personnes qui sont morts par incendie. Une famille toute entière a été calcidée par incendie, bien sûr. Voilà. Pour vous dire, il y a des sommes de programmation. Il y a des personnes qui meurent par incident. Il y a des personnes qui meurent par incident. Comme je vous parlais, père à son âme, l'artiste comédien qu'on appelle Bulldozer qui vient de mourir ce samedi, le samedi passé, il est mort devant sa maison. Il est sorti, il a animé vendredi, n'est-ce pas, un spectacle, pas le club, il paraît. Voilà. Donc samedi, il était là devant sa porte. À 10 heures, il était là devant sa porte. Il y a une voiture, une grosse voiture qui a peur, dont le frein. Mais ça a été commandité par la sorcellerie. Le frein a pété, baf, et cette voiture-là allait jusqu'à devant lui. C'est-à-dire, ça a tapé, ça a tapé, ça a projeté, percuté, tombé, nouveau de la maison, et les briques sont tombées sur sa poitrine. Il a saigné du nez, la bouche, on ne pouvait plus le sauver, il est mort. Pour vous dire, vraiment, il y a des morts étranges. Il y a certaines morts étranges que vous allez essayer d'apercevoir dans ces temps-ci. Ne soyez pas surpris. C'est ce qu'on appelle les programmations. Moi, les programmations. Vous allez me dire, mais pourquoi c'est cette année-là, pourquoi c'est dans cette période, ces mois-ci que les choses se passent? Oui, parce qu'on avait déjà fêché le 1er novembre à l'OI. C'est-à-dire, la fête des morts. Pourquoi, en homme, on peut fêter la fête des morts? La Bible dit de ne pas voir pas au cul des morts. Quand une personne meurt, son âme va pour le jugement. Quand une personne meurt, son âme va pour le jugement. La Bible dit qu'il est prévu à une personne de mourir une fois après quoi vient le jugement. Or, quand vous fêtez la fête de la lue, n'est-ce pas? Un esprit de déguisement. Les gens portent les trucs de morts. Et c'est cette période-là où il y a des esprits. Je vous ai déjà expliqué. La nuit du 31 novembre, au 1er, il y a des esprits qui vivent dans le tartare. Ces esprits-là, ils n'ont que durée de vie, n'est-ce pas? de deux mois, c'est-à-dire novembre, décembre, ils vont en mi-janvier. Voilà, ces esprits, ils ne vivent pas longtemps. Mais ces esprits-là, ce sont les esprits vampires. Ces esprits-là, ils sont là pour beaucoup d'actions, n'est-ce pas, concernant la mort qui viennent détruits. Alors, voilà, donc depuis un certain temps, depuis le 1er, les gens ont déjà commencé à accueillir cet esprit-là. Voilà. Et l'esprit a commencé à faire des dégâts. Ne soyez pas surpris de voir mort par ici, ne soyez pas surpris de voir mort par là. Mais pour toi qui es enfant de Dieu, la Bible dit toute âme forgée contre toi. Écoute-moi très bien. C'est ça. La Bible dit que toute âme forgée contre toi sera sans effet. Toute âme. Donc, je déclare cette parole de Dieu dans ta vie. Je déclare cette promesse de Dieu sur ta vie qui dit toute âme forgée contre toi serait sans effet. une âme, ça peut être un accident. Une âme, ça peut être une programmation de la part de la sorcellerie. Mais la programmation, cette programmation fait contre toi. Selon les promesses de Dieu, la Bible dit que quand quelque chose a été protégée, toute âme forgée sera sans effet. Donc, cette parole de Dieu a son accomplissement maintenant. Je proclame l'accomplissement de cette parole dans ta vie maintenant. Pendant que tu es en train de m'écouter, vous savez, si vous... si on n'est pris pas pour vous, pour déprogrammer, pour déprogrammer, parce que c'est ça la déprogrammation, c'est tellement leur projet de nuisance en tenant en exécution. Parce que eux, ils sont là, ils programment, alors nous devons déprogrammer. La Bible dit tout ce que vous déliez si cette terre sera déliée dans les cieux et tout ce que vous liez sera lié. Ne négligez rien. La Bible dit quoi ? Vous avez le problème de la spiritualité. La spiritualité a horreur de la négligence. Plus vous négligez certaines choses, plus vous donnez raison à vos ennemis. Plus vous négligez certaines choses, vous donnez raison à la sorcellerie. Et c'est pour cela que maintenant même, la puissance de Dieu vient jusqu'à sur toi. Cette puissance du Saint-Esprit vient jusqu'à toi pour briser cette programmation de mort sur ta vie. Sept, il y a eu la programmation. Sept, le diable dans leur conflerie, ils ont certainement écrit inscrit ton nom dans leur livre de mort pour dire c'est toi qui devais mourir. N'est-ce pas ? C'est toi qu'on doit prendre. N'est-ce pas ? Pour tuer cette année. Oui, en fin d'année par exemple. C'est toi qui doit être exécuté. N'est-ce pas ? Pour leur funérail. Pour renouveler leur pacte. Parce qu'en fin d'année aussi, la sorcellerie renouvelle aussi. Cette parole de Dieu vient te localiser. N'est-ce pas ? Dieu vient jusqu'à toi et je brise le pouvoir de la programmation de mort contre toi. La programmation de mort contre toi. La programmation de mort contre toi. Dis Amen, je reçois. La programmation de mort contre toi. L'esprit de Dieu vient jusqu'à toi. L'esprit de Dieu vient jusqu'à toi pour briser cet esprit de programmation de mort. Cet esprit de programmation de mort reçoit le miracle de Baruch Hachem reçoit le miracle de notre Dieu. Pendant que je parle, tu reçois le miracle de Dieu. Pendant que je parle, tu reçois la main de Dieu sur ta vie. Reçois maintenant le miracle et reçois une action particulière sur ta vie. Reçois cette action particulière de Dieu sur ta vie. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant que la gloire du Saint-Esprit se manifeste dans ta vie. La gloire du Saint-Esprit se manifeste maintenant et dans ta vie. Recevez la gloire de Dieu sur vos vies. Recevez la puissance de Dieu. Dieu vous touche maintenant. Recevez la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. La puissance du Saint-Esprit. La puissance de Dieu. Je déprogramme sur ton mari. La vie de ton mari. La celle de tes enfants. Celle de tes enfants. Celle de tes enfants et celle de ton mari et d'où ta maison, même ta servante. La puissance de Dieu vient briser ce pouvoir de programmation de mort sur vos vies. Le programmation de mort sur vos vies. C'est vraiment sérieux ce que nous sommes en train de faire parce que le diable, il sait très bien, l'ennemi ne dort pas. La sorcellerie, les sorciers ne le donnent pas. C'est leur période à eux d'agir. Nous, c'est notre période en nous d'être éveillés. C'est notre période en nous d'exercer notre autorité. La Bible dit, tout ce que nous ne permettrons pas sur cette terre ne sera pas permis dans les cieux. Tout ce que nous réfugions sur cette terre ne sera pas permis dans les cieux. Or, les cieux, c'est le monde spirituel. Le monde spirituel. Quand vous lisez le premier verset de la parole de Dieu, la Bible, la Bible dit que, au commencement, Dieu, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Donc, Dieu commence par le commencement, le ciel et après la terre, pour dire le domaine des cieux, le ciel, le ciel, le monde spirituel est vraiment important. C'est le spirituel qui fait le physique. Tu peux être là en train de marcher. Tu peux être là peut-être en train de marcher, en train de faire un programme. Peut-être que tu as acheté quelque chose, des habits, tu entends de programmer des choses pour ta famille, tu entends de programmer des choses pour tes enfants. Malheureusement, comme tu ne mets pas l'accent sur la spiritualité, et malheureusement, c'est la chose que les gens négligent le plus, la spiritualité. C'est malheureux. Les gens, ils font tout, mais ils négligent la spiritualité. Les choses de Dieu, ils négligent. Or, c'est le spirituel qui fait le monde physique. Si vous voulez bénir sur cette terre, ne négligez pas la connexion avec Dieu. Mettez d'abord le spirituel en avant, et vous verrez Dieu s'agir. Parce que la Bible dit que plus on met Dieu au-devant des choses, plus on mettra Dieu au-devant des choses, vous verrez Dieu agir pleinement. C'est pour cela que pendant que vous m'écoutez maintenant, cette programmation, ils t'ont programmé certainement, pas noyade, j'annule cette programmation. Ils t'ont programmé par étouffement, mort subite, j'annule cette programmation. Il y a des gens qui vont dormir, ils ne se réveillent plus. Voilà. J'annule cette programmation. Pendant que je parle sur toi, j'annule aussi sur la vie de tes enfants. Et celle de ta famille, par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Si nous voulons voir le ciel en termes d'action dans nos vies, si vous voulez voir le ciel agir, si vous voulez voir la manifestation de la puissance de Dieu, le ciel à l'oeuvre dans votre vie, il faille que vous priez. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Ça veut dire quoi? Le principe pour que Dieu, pour que Dieu écoute, pour que Dieu intervienne dans la vie d'un individu, c'est que la personne a prié. C'est que la personne a prié. C'est que la personne a prié. Il dit encore, quand le malheureux crie, l'éternel entend. Quand le malheureux crie, l'éternel entend. Ça veut dire, il n'a pas dit, quand tu seras à la maison en train d'être assis. Il n'a pas dit, quand tu seras là ou asie. Non. Il dit, invoque-moi. C'est que le jour où tu invoqueras le nom du Seigneur, tu verras le Seigneur se manifester. D'une manière sincère. C'est cela que pendant que je suis en train de parler, je déprogramme l'esprit de mort sur vos vies. Je commande à cet esprit de mort de lâcher votre vie. Je vais commander à l'esprit de mort maintenant. Tu vous dis, Amen, Dieu reçoit. Pendant que tu seras en train de dire, Amen, Dieu reçoit. Cette prière va aller jusqu'à avoir son accomplissement dans ta vie à te localiser. Amen, Dieu reçoit. La puissance de Dieu vient jusqu'à toi. Cette puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Cette puissance du Saint-Esprit te touche là où tu es. Et reçois ton miracle. Frère, soeur, reçois ton miracle. Reçois. Je déprogramme la mort. Je déprogramme cette mort sur ta vie. Je condamne cet esprit de mort. Je condamne. Et je commande à cet esprit de te libérer. Oui, parce que sous la base de la promesse de Dieu qui dit, toute âme à enforger comme soi sera sans effet. Et donc, j'annule cette programmation. J'annule cette programmation de mort. Oui, cette programmation de mort sur ta vie. Maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Maintenant, dans le nom de Jésus. Peu importe. J'annule au nom de Jésus. Je prophétie, si toi, la vie. Je prophétie, si toi, la grâce de Dieu. Je prophétie, sois la puissance du Saint-Esprit. Je prophétie, sois la gloire du Saint-Esprit. Suis ta vie. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Dieu te protège. En cette fin d'année, tu ne seras pas le mouton des sorchers. En cette fin d'année, la sorcellerie n'aura pas raison sur toi. Parce que Jésus-Christ a vaincu les ténèbres. La Bible nous dit, dans Luc 10, verset 19. Jésus nous a donné le pouvoir en son nom. Il dit, je vous ai donné le pouvoir en mon nom. De marcher sur les scorpions, les sépents et sur toute la puissance du diable. Ça dit, l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il dit, rien ne pourra vous nuire. Et sauf cela, maintenant. Dans leur canarie, leur caméra mystique. Certainement, ils sont en train de te regarder. Ils sont en train de te localiser. Ils veulent envoyer des missiles contre toi. Mais au nom de Jésus-Christ, j'ai décrit ton nom. Que la puissance de Dieu parte. Efface ton nom qui est inscrit dans leur canarie. Ton nom qui est inscrit dans leur livre des morts. Ton nom qui est inscrit dans leur programmation là-bas. Au nom de Jésus. Et à la confusion dans leur confleurie. Au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. Au nom de Jésus-Christ des Nazarètes. La puissance de Dieu vient jusqu'à sur toi. Et la main de Dieu se manifeste maintenant. La main de Dieu se manifeste maintenant. La main de Dieu se manifeste maintenant. La main de Dieu reçoit ton miracle. Reçoit ton miracle. Reçoit cette puissance de Dieu qui brise le pouvoir des ténèbres sur ta vie. Qui brise le pouvoir de la sorcellerie sur ta vie. Qui brise le pouvoir des ténèbres sur ta vie. Tu reçois ton miracle maintenant. Tu reçois ton miracle maintenant. Tu reçois la puissance de Dieu qui te visite. L'Esprit de Dieu te visite maintenant. L'Esprit de Dieu te visite maintenant. Cette main de Dieu touche ta vie. Touche ta vie. Touche ta vie. et tu reçois la visitation du Saint-Esprit. Oui, c'est à toi que je m'adresse. Je parle à ta vie. Je parle à ta vie. Je parle à ta vie au nom de Jésus. Tes enfants ne connaîtront pas cette programmation. Ton mari ne connaîtra pas cette mort injuste. Également, toi, tu ne connaîtra pas aussi cette mort injuste parce que la puissance de Dieu vient jusqu'à toi et brise ce pouvoir des ténèbres. L'Esprit de Dieu te positionne maintenant. La puissance de Dieu te positionne maintenant et la gloire de Dieu vient jusqu'à toi. La puissance de Dieu, la puissance du Saint-Esprit. Tu reçois ton miracle. Tu reçois cette force de Dieu. C'est ta vie là où tu es. Là où tu es maintenant en train de m'écouter. La main de Dieu vient briser cette prison mystique dans laquelle on avait mis ton arme. Là où on avait introduit ton arme. Cette prison mystique et qui fait qu'aujourd'hui, tu es bloqué. Tu fais qu'aujourd'hui, tu es bloqué. Tu ne sais même plus, tu es étouffé. Mais c'est ça. Tu t'es étouffé. Tu te sens toi-même étouffé. Tu sens que tu ne peux plus bouger. Je brise cette prison satanique. Je brise et je te libère. Au nom de Jésus. Je te libère. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Je libère ton mariage. Toi qui m'écoutes maintenant. Je libère ton mariage par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ. Que ton mariage soit libéré. Que ton mariage soit libéré. Au nom de Jésus-Christ. Là où on avait ensuite ton mariage. La puissance de Dieu va détruire ce mariage. Et Dieu te restitue ce mariage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je libère ton mariage. Parce que c'est difficile. C'est difficile quand tu n'as pas un homme. Pour les femmes. Tu vas dormir. Tu ne vas pas bien dormir. Il y a gourmets. Il y a gourmets dedans. Il y a gourmets. Et nos soeurs vivent les gourmets les plus terribles de la terre. Ça peut même leur donner un AVC. Il y a des soeurs quand c'est l'air le matin. Elles ont des gourmets. Grave. Gourmets ça veut dire chagrin de coeur. Tu penses. Voilà. Il n'y a pas quelqu'un pour venir te dire. Je t'aime. Et ça donne migraines. Et c'est pour ça que par moments. Quand elles marchent dans la cuisine. Elles cassent tout. Par moments. Quand elles attendent de laver les assiettes. On attend quand un verre est cassé. On peut comprendre deux verres. Cinq verres. Les assiettes se cassent dans la cuisine. Ça cause du gourmets. Voilà. Parce que par moments. Il y en a besoin. Que quelqu'un vienne nous dire. Je t'aime. On en trouve personne. Voilà. Donc Dieu vous délivre de ça. Voilà. Par moments. Le gourmets. En train de fatiguer le frère. Le frère aussi est fatigué par le gourmets. Il est là. Il n'a pas quelqu'un dans sa vie. Et ça le fatigue. Voilà. Ça le fatigue. Par moments. Il est fâché. Infâchement grave. Partout. Il est énervé. Il est fâché. Il ne sait même plus à qui parler. C'est dangereux. Voilà. Que la puissance de Dieu vienne vous délivrer. Que la puissance de Dieu vienne vous délivrer. Ce n'est pas normal. Qu'à un certain âge, vous ne soyez pas encore mariés. Ce n'est pas normal. Mais justement, il faut tomber sur l'homme et la femme de sa vie. Voilà. Au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous déconnecte de tout ce qui n'est pas de la gloire de Dieu. Et que Dieu vous repositionne dans les mondes chaudes. Que Dieu vous repositionne dans les meilleures choses. Au nom de Jésus-Christ. Dieu t'envoie l'homme qu'il te faut. Dieu t'envoie la femme qu'il te faut. La femme de ta vie. Oui. Dieu t'emmènera la femme de ta vie. Oui. Plus pauvre le temps. Mais Dieu t'emmènera. Cette année-là. Cette année-là. Au nom de Jésus-Christ. Le célibat. Il y a des gens qui ont, n'est-ce pas, un doctorat de célibataire. Ça veut dire qu'ils ont un doctorat. On ne peut même pas leur dire bonjour. Ça veut dire que quelqu'un a un doctorat de célibataire. Il y a des gens. Leur affaire de célibataire, il n'y a même pas bonjour. Voilà. Même si Facebook même, il n'y a pas un frère en Christ qui peut dire, ma soeur, ça va, on peut prier ensemble. Ça, c'est un doctorat de célibataire. Il y a des femmes aussi. Elles aussi, elles aussi, leur bouche. Leur bouche, on dirait la poudrière russe. C'est comme si Poutine pouvait pour les prendre, pour aller faire en chimie, n'est-ce pas, à aider les gens, tout ça. Voilà. Il y a des femmes aussi, là, à faire leur bouche, là. Leur bouche, là, leur faire rater des choses. La sorcellerie, il y a des gens, les femmes, la sorcellerie a mis quelque chose dans leur bouche. Ça dit, elles-mêmes, là, elles parlent mal. Ça dit, parler mal, là, c'est comme, c'est leur ministère. Si elle n'a pas parlé mal, elle n'est pas contente. Il y a des gens, ils sont toujours en train de parler mal. Femme, ça bouche. Il faut que Dieu désambe aux bouches dans le nom de Jésus. Ça peut aussi être de source de la sorcellerie. La sorcellerie peut être derrière ça. La sorcellerie peut être derrière cette histoire-là. Alors Dieu délire ta bouche. Dieu délire, Dieu désambe ta bouche. Et oui, l'homme aussi, son esprit bizarre, son esprit, n'est-ce pas, de triandérie, son esprit bizarre avec les femmes, au nom de Jésus-Christ, qui est la puissance de Dieu, vient vous délivrer de tous ces esprits, dans le nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas bon que tu sois seul. Tu vois, quand tu es seul, tu pleures. Tu pleures la nuit. Tu pleures la nuit. Tu pleures. Écoutez, la Bible dit, le jour où Isaac a perdu Sarah, sa maman, il a pleuré. Il pleurait. Personne ne pouvait le consoler. Personne ne pouvait consoler, n'est-ce pas, Isaac. Sauf cela que Abraham va envoyer quelqu'un dans la famille de sa mère. Il est allé là-bas, ils ont choisi Rebecca. La Bible dit que quand Rebecca est venue dans la maison d'Isaac, le jour où Rebecca a fait une nuit dans la maison de ce monsieur qui criait « Mama, oui, mama, oui, mama, oui, mama, salah, mama, oui, nia, 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 nia. » Il arrêtait de pleurer. On se lève matin, on regarde, le monsieur pleut. On dit, qu'est-ce qui se passe ? On dit, mais ce n'est pas une femme qui a passé la nuit. il a eu le médicament elle a eu le remède voilà donc le rêve et qu'elle est un remède puissant pour isaac isaac de du sourire mais quand sa maman est mort il pleurait un monsieur comme ça un vieux monsieur qui pleure qui pleure parce que la femme joue un bon rôle dans la vie d'un homme alors il pleurait seulement nia maré ma 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 abraham dit le remède du monsieur là le petit lui qui entendait pleurer là seul le monsieur qui isaac mon fils qui pleure je connais son médicament n'est qu'un médicament tu as le pimenté ou bien non je connais son médicament c'est qu'un médicament il dit allez chercher une femme allez me chercher une femme donc on part on cherche la femme elle vient le monsieur une nuit son papa attendait il il peut plus pleurer matin le son il sourit il mangerie coucher on dit ah tu es guéri c'est fini il est guéri donc il ya des femmes qu'elle rentre dans votre vie la femme qu'elle rentre dans la vie de l'homme l'homme arrête de pleurer donc c'est rébeca qui a arrêté les larmes de de n'est-ce pas de n'est-ce pas d'isac que dieu vous donne des femmes qui vont arrêter vous empêcher qui vont arrêter vos larmes tout ça voilà au nom de jésus-Christ que dieu vous donne aussi un homme parce qu'il ya des coeurs il ya des coeurs il ya ton coeur tu es fait pour un homme et ton coeur est sur cet homme là il ya des gens tu peux pas te séparer d'eux parce que tu es fait pour eux tu es fait pour eux tu es fait pour eux alors dieu comme dieu dans sa souveraineté il t'emmènera cet homme cet homme là que le plus lequel tu es fait il t'emmènera cet homme là au nom de jésus au nom de jésus comme ça tu vas bien dormi voilà comme ça quand tu allais laver les assiettes tu vas pas casser les verts toujours dit c'est toi qui cassent les verts lundi tu as cassé deux verts mardi tu casses 4 mercredi tu allais encore au carrefour magasin carrefour pour chercher les verts tu cassement les verts ton remède c'est parce qu'il n'y a pas quelqu'un il n'y a pas quelqu'un si le jour tu vois un homme dans ta vie les verts vont arrêter de se casser les verts vont arrêter de se casser les verts vont arrêter de se casser il ya les femmes quand tu dis bonjour sont fâchés ils sont fâchés fâchés parce qu'il n'y a pas quelqu'un dans sa vie et gourmet nos soeurs souffrent de ça nos fils spirituels souffrent de ce gourmet quel dieu vous délivre de ce démon c'est un esprit de célibat le célibat votre doctorat que le diable vous a donné en matière de célibataires le doctorat je vous arrache je vous arrache c'est doctorat de célibataires doctorat qui vous a donné le diable je vous arrache comment vous pouvez aller jusqu'à dépasser bts et où vous avez maintenant doctorat de célibataire vos amis ont doctorat en mathématiques vous a mis en doctorat en espoir en génie informatique mais vous vous c'est doctorat en célibataire mais c'est pas de ta faute c'est la chocellerie qui t'a donné le c'est l'esprit de célibat l'esprit de célibat et quand tu as couché comme ça tu es seul tu es seul et nia tu es seul tu pleures seigneur tu me voyais vieillir et puis ce matin tu vas rien à miroir tu vas rien à miroir seigneur tu as vu tu vieilles je vieille que le seigneur vous délivre que le seigneur vous délivre tout ça que le seigneur vous délivre la puissance de dieu vient vous délivrer vous libère de ses démons de ce dément puissant au nom de jésus qui de nazareth ce dément là qui vous mettiez dans le célibat qui vous mettiez dans le célibat que ce dément là soit chassé de votre vie excusez que ce dément là soit chassé de votre vie par la puissance qui est dans le nom jésus-christ pas la puissance qui est dans le nom de jésus qu'au nom de jésus recevez le miracle recevez le miracle recevez le miracle que dieu amène l'homme de ta vie que dieu te prépare équivalent la femme et l'homme de ta vie qu'est dieu a mis la femme et l'homme de ta vie quel dieu amène la femme et l'homme de ta vie au nom de jésus-christ parce que c'est important c'est important que tu sois pas seul c'est important que tu sois pas seul au nom de jésus reçoit la puissance de dieu reçoit la puissance de dieu parce que si tu es ce qui va te blesser vous avez le gros orteil souvent il ya des gens qui loupent et vous connaissez le lit le truc du lit là quand on grottait tout ça quand ça fait mal ça touche comme dans les nez ici dans le cerveau quand il n'y a pas quelqu'un qui dit je t'aime ton orteil chaque jour tous les soirs ça point le petit bord du lit le pied du lit malheureusement c'est la terre ça va cogner et ça fait mal et tu vas dormir cette douleur tu es fâché j'ai quand même la prière mais tu oublies dédié au nom de jésus tu oublies dédié au nom de jésus que le seigneur vous délivre de ça que la puissance de dieu vient se manifester que cet esprit pas de tu mâches terny bancale forcée dans la maison quand tu trouves à quelqu'un tout ça au nom de jésus-christ de nazareth que jésus vous délivre que jésus vous délivre que jésus vous délivre le petit le gros tel quand ça tape douleur de ça ça vient comme dans la nuit mon frère faut prendre peut-être de l'autre à boire sinon tu ris d'avoir à baisser c'est comme ça ce qu'on vous met c'est qu'on vous met tous les soirs leur orteil coin tous les soirs leur orteil coin le pied du lit je sais pas de l'issue au salon ça va toujours coin et puis son or maman oui à quoi pourquoi tu es comme tu t'insultes tu roues tu roues savez son orteil c'est gourmet voilà que le seigneur vous que le seigneur nous aide que le seigneur nous aide où est ce salon ça va coin et la petite table du salon et ça fait très mal ça fait mal même ça fait mal douleur de ça ça fait que ça tape ça tape comme ça un tournoi tête pas mais douleur de ça tout l'air de ça ça rentre dans le cerveau et puis tu es fâché tu es fâché tu es fâché grave puis ton coeur saigne que dieu vous libère au nom de jésus l'esprit de dieu va te localiser au nom de jésus l'esprit du célibat oui que l'esprit de gourmet que dieu te loin de ça au nom de jésus-Christ de nazareth et puis souvent les gens bizarres au moment tu dis seigneur 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 je veux l'homme de ma vie oui parce que frère j'ai toujours dit la bible dit fait d'étenir tes délices il te donnera ce que ton coeur désire c'est toi qui va dans supermarché c'est toi qui va dans boutique galerie lafayette tu sais ce que tu vas acheter voilà tu sais tu connais ta pointu et tu connais la qualité de ce que tu veux malheureusement pendant que tu es en train de prier les gens bizarres bizarres toi même tu vois que c'est la sorcellerie quand même monsieur et toi et puis c'est monsieur qui sont pas tant longs excusez moi il fait taille haute ça vient que c'est sa poitrine sa poitrine et sa chaussure c'est tigana au foro bana aime ce qui dit ma soeur ça va le seigneur m'a mis à coeur toi même tu pleures tu vois malédition déjà tu vois que c'est malédition frère la bible dit que quand adam s'est réveillé la vie elle dit voilà c'est la chair de ma chère il apprécie et l'apprécie et l'apprécie et l'apprécie et l'apprécie dieu tu donnera oui il ya les coeurs c'est que ton coeur apprécie là ça vient de dieu l'esprit de dieu va te localiser maintenant l'esprit te localise le saint esprit te localise et la puissance de dieu te loin des gens qu'on esprit retour voilà parce que les gens et puis des gens qui sont radins les gens qui sont dans la vie il ne peut pas dépenser comment tu peux être avec une femme et puis tu ne peux pas dépenser il ya des gens ils ont bouffé l'argent des femmes les gigolos que dieu vous délivre des esprits de gigolos les gens leur esprit voilà un gars bizarre bizarre qui peut même pas t'aider que dieu vous délivre de cet esprit que dieu chasse ses esprits de votre vie que dieu chasse les esprits de votre vie et parce que on se met ensemble pour s'entraider on se met ensemble construire une vie on se met pas ensemble pour toujours pleurer voilà que le seigneur vous visite au nom de jésus cette année 2019 si tu crois cette prophétie tu rentreras dans ton mariage dit amen d'abord tu rencontreras l'homme de ta vie tu rencontreras l'homme de ta vie et pas la grâce de dieu et tu sois voilà pas la grâce de dieu et s'aboutir au mariage dans le nom de jésus parce que déjà j'étais délivre déjà au nom de jésus bien su de l'esprit mais de l'esprit n'est ce pas de de gourmet de l'esprit de doctorat en célibataire il ya les gens qui ont doctorat en célibataire et leur doctorat c'est à dire eux mêmes n'ont plus même pas l'air dit bonjour c'est fini bonjour mais vous laissez habillé aussi très bien et soyez bien parfumé donnez aussi envie aux gens de venir vers vous la puissance de dieu si on avait mis odeur de caca oui parce que souvent les sorciers aussi même aussi odeur de caca si vous oui si 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 l'odeur de caca on vous bat du jaune avec l'odeur de caca ce qui fait que les gens même ils n'ont même plus envie de vous sentir ils n'ont même plus envie de venir vers vous et que la puissance de dieu n'est ce pas purifie votre corps vos âmes votre esprit que la puissance de dieu viennent vous assister dans ce domaine dans le nom de jésus j'annule l'esprit de dieu vient vous délivrer au nom de jésus je vais attaquer l'esprit de la pauvreté la pauvreté c'est un esprit un pauvre c'est celui qui est constamment dans les besoins qui est constamment dans les besoins constamment dans les besoins un riche celui qui est comblé de biens ça dit que quand tu as besoin c'est comblé voilà j'ai pris que dieu dans sa souveraineté viennent vous combler de tous ces biens au nom de jésus-Christ de nazareth que l'esprit de pauvreté au nom de jésus même si tu étais né dans une famille où les gens n'arrivaient pas à s'en sortir ou les gens avec une pauvreté sans nom mais toi qui m'écoute ce soir toi la bible nous dit que jésus-christ s'est fait pauvre pour qu'en lui nous soyons enrichi alors cet esprit de pauvreté est brisé sur ta vie dans le nom de jésus-christ je brise au nom de jésus au nom de jésus il ya des gens qui chame qui peut même pas manger qui manque une seule fois et puis quoi une sauce et puis à daguina chez nous les daguina là on a chez nous encore du bois daguina c'est c'est main sec main sec oui tu n'arrives même pas j'en des débours oui les gens qui ont de l'argent qui n'arrivent pas profiter on a l'impression que l'homme est percée voilà ça dévolé pour quelqu'un qui perd sa dîme dieu le bénit pour un chrétien qui perd sa dîme qui est le dixième de ton revenu dieu bénit ton salaire pour celui qui ne fait pas il est que l'air il est sous la malédition par contre oui par contre bien aimé même son prix pour toi on déprogramme cet esprit de pauvreté sur ta main il faut être à mesure de soutenir l'oeuvre de dieu si dieu te bénit soutient son oeuvre dieu bénit ceux qui sont à mesure de chaque jour inversé dans son oeuvre si tu es inversé dans l'oeuvre de dieu dieu te bénira en retour parce que dieu bénit celui il va te donner l'argent pour quoi dieu il te donnera l'argent pour quoi sur quelle base tu aimerais que dieu te bénisse oui donne-moi de l'argent c'est pour quoi c'est pour son oeuvre sauf cela que la puissance de dieu vient jusqu'à toi pour te bénir au nom de jésus au nom de jésus il y a des gens qui ont un seul patron qui ont la pauvreté sans nom leur pauvreté là il n'y a pas un nom dedans il n'y a pas un nom dedans tout est déchiré comme gagamelle tout est déchiré le dessous est déchiré le chocoteau qui en bas là c'est déchiré n'est ce pas le chocoteau est déchiré la paix de souligner c'est comme pour gagamelle il devient bancal force il est bancal c'est qu'elle ce qui va avoir envie de rentrer dans un esprit n'est ce pas de l'an dans l'enfer nos faits nos soeurs d'aujourd'hui la voix claire les yeux là elles ont la l'école la voix claire elle voit déjà qu'un danger comment tu peux dire une soeur bonjour et même voilà chaussure tu m'as tout court tout court tout court et les deux perds en bas c'est gâté ça veut dire que toi même temps danger c'est toi même tu peux pas te prendre qu'on soit en charge c'est parfois des gens tu as venu m'a traité ce serait qu'il faut avoir le minimum voilà voilà parce que les gens voient clair avant même de dire ma soeur est d'avoir voix l'apparence pour dire oui c'est vrai quand même et c'est vrai à des bonnes choses quand même voilà quand il ya des mauvaises choses la soeur s'est dit le monsieur là même là c'est sorcellerie c'est une attaque ou bien il ya des gens quand tu vois leur manière de s'habiller tu vois attaque la sorcellerie dedans voilà cet esprit là que ça vous quitte il ya des gens même pas envie de dire bonjour même si c'est un franc christ mais façon il est il ya des gens qui ont une odeur de leur chemise là le corps l'air manger et puis il ya les cafards qui viennent vivre dedans il ya les cafards qui viennent vivre dedans c'est quel esprit ça c'est quel esprit des régions dans leur maison c'est cafard souris salamande bizarre c'est l'élevage ou bien des amis les bœufs des amis les moutons toi tu viens les cafards c'est les cafards vous savez ils aiment la salité voit quand ils voient cafards dans une maison je ne veux plus parce que c'est pas un endroit en quoi cafards et jusqu'en dans ton patron cafards la même jusqu'en dans ta chemise et tu viens voici ma soeur qui se plaît tu as une chemise tu as l'acheter ça va ma soeur sur les cafards le cafards maintenant il va venir ici quand la soeur va voir ça va voir elle va te voir un sorcier elle va dire monsieur s'il vous plaît j'ai un coup de fil on vient de m'appeler or c'était chaud or le cafard vient te décrire les problèmes le cafard vient de créer pour cela que lavez vos habits parce que vous ne lavez pas les avis prier pour que vous avez le mis vous avez le minimum il ya des gens là ils sont pauvres il peut même pas s'acheter mais c'est au nom de jésus-christ soyez délivré de cet esprit de pauvreté soyez délivré de ces esprits et de pauvreté il ya les femmes même excusez moi là dessous et ça c'est tout est sale et vous ne pouvez même pas vous épiler tout ici les salles et tout est sale odeur andré jacquara auteur ici un on peut bien pas ça veut dire quoi ça c'est quoi tout tout est sale la saleté c'est de la sorcellerie aussi le feu le feu le feu soyez propre à main c'est vraiment très important que la main de dieu vient vous délivrer de la pauvreté son nom la pauvreté est un esprit la bible dit que jésus-christ de riches qu'il était il s'est fait pour qu'en lui nous soyons enrichi que dieu vous délivre de l'esprit de pauvreté au nom de jésus la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu la puissance de dieu te localise pour briser l'esprit de pauvreté vous brisez l'esprit de pauvreté l'esprit de pauvreté est brisé là où on avait introduit ta chance là on avait mis ta chance l'esprit de dieu vient briser l'esprit de pauvreté et dieu te libère de la pauvreté sans nom dieu te libère de la pauvreté sans nom au nom de jésus-christ de nazareth soit libéré au nom de jésus soit libéré des gens on n'y a même pas sourire quelque part mais dans leur maison il ya toujours sourire dans leur maison il ya toujours sourire et puis en parlant de ça je vais vous dire je suis pas voilà loin de moi la plaisanterie quand vous vous constatez qu'à partir de 20 heures à partir de cette heure 20h 21h 22h c'est une heure vous voyez de moucher c'est pas vous de provenance les deux de provenance des mouches dans vos maisons les mouches voilà s'en va on sait pas où les quitter apport du près de ta maison tout est bien dans ta maison mais mouches la quitter ou ce pour dire c'est un esprit d'espionnage c'est un esprit qui est venu en espionnage c'est un esprit de la sorcellerie parce qu'à partir des 20 heures leur à partir des 20 heures ils viennent en espionnage voilà il passe par les par les insectes tels que la mouche tels que les cafards dont je parle tels que la souris voilà c'est dans ça qu'ils travaillent beaucoup n'est ce pas pour venir en espionnage pendant que tu entends de parler ou dans un restaurant chie oui tout est vitrine et bien tu vas vous tient quelqu'un qui est un fiancé tu comprends pas la mouche la bise et suis toi que ça malheureusement ça dit ton nez où c'est bien c'est même peut-être de ton oreille ou ta tête tu comprends pas vous ça se met là près de tes épaules c'est un esprit d'espionnage alors ayez le discernement et puis briser tout ça voilà voilà qu'il était tu sais que cette bouche elle était tu elle était tu tu veux pas la tuer qui n'arrive même pas à tuer ça ça disparaît vite vite ça fuit il dit ça c'est aussi un esprit d'espionnage c'est comme ça aussi j'en sais c'est comme ça aussi j'opère beaucoup va voir toutes les informations parce que l'associé travail aussi l'associé travail aussi avec beaucoup d'informations pour vous avoir ils vont vouloir vous un bon vouloir vous attaque par les informations et c'est là où tu entends de parler des affaires sérieuses des affaires sérieuses cela tu vois la mouche fin qui s'est mis pour s'équiter dans un restaurant ici en france ce n'est même pas les gribots ce n'est même pas divo à zaroko ou on dirait la mouche assez normale mais ici ici dans un lieu bien et c'est la mouche la vient ça court après toi ça est là dans tes narines c'est ici parti et là et a bien fermé ta maison tout est propre mais mouche l'a quitté ou tu sais pas mouche l'a quitté ou si c'est pas de posséder que dieu vous délivre recevez la puissance de dieu recevez la puissance de dieu que tout esprit d'espionnage satanique soit brisé que l'esprit d'espionnage soit brisé que l'esprit d'espionnage satanique dans vos vies soit brisé recevez la puissance de dieu que dieu vous protège contre les oeuvres de la sorcellerie que dieu vous protège contre les oeuvres des ténèbres dans le nom de jésus-christ de nazareth recevez la puissance de dieu 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 au nom de jésus-christ de nazareth je vais vous parler recevez la puissance de dieu vous savez je veux vous parler de la bénédiction vous savez quand vous êtes appelé une dimension des bénédictions coûteux très bien écoutez bien ce que je veux dire quand dieu va vouloir vous élever une dimension de bénédiction la stratégie de dieu dans un premier temps c'est de te faire sortir d'un réseau des personnes hypocrites des personnes qui n'ont jamais aimé des personnes qui n'ont jamais aimé écoutez moi très bien sauf cela que quand vous priez vous devez prier pour que dieu vous déconnaît des personnes hypocrites des personnes qui sont là qui nous ont qui ne vous aiment pas réellement mais qui sont en mission satanique pourquoi pourquoi je parle de ça parce que quand vous regardez dans la réalité biblique dans la bible dans la bible en réalité quand dieu voulait bénir abraham il a dit abraham quitte ta maison pourquoi quitte apathie ça veut dire quitte ta famille va dans un lieu inconnue c'est à dire un lieu inconnue où on ne te connaît pas va je vais te bénir parce qu'il ya des gens qui vont même pas supporter ta bénédiction elles sont avec toi ces personnes mais en réalité ce que vivait un match avec toi mais elles ne sont pas avec toi donc ta bénédiction peut les choquer il peut venir mettre frère cette bénédiction vous comprenez c'est pour ça que dieu a fait sortir abraham et puis malheureusement abraham il va avec l'autre il amène l'autre avec lui mais non l'autre doit pas l'autre en réalité l'autre devait pas n'est ce pas aller avec abraham l'autre devait pas aller avec abraham non mais malheureusement il a dit mais depuis que la l'autre est rentrée dans la vie d'abraham il devait partir seul l'autre est parti et depuis lors abraham partait il ne savait pas où il arrivait il partait il a fallu qu'un jour dieu lui dise sépare toi de l'autre vous voyez donc la séparation le rattrape cette séparation rattrape l'autre et abraham pour dire en réalité lui là tant qu'il sera là je vais pas te béni par moment par sentiment vous savez c'est ce qu'on appelle aimer la bible dit tu aimeras l'éternel ton dieu de toutes tes pensées de toutes tes forces et de tout ton coeur ok et tu aimeras ton prochain comme toi même chaleur ma fille depuis strasbourg or aimer l'amour dont dieu parle c'est un amour sans intérêt j'explique un peu l'amour dont je parle c'est un amour sans intérêt ok une personne qui t'aime qui est un amour agape cette personne là elle te soutient elle prie pour toi elle te supporte elle t'aide c'est comme dieu l'amour de dieu pour nous les humains il s'est donné à notre place en allant mourir à la croix pour nous sauver il s'est donné à la croix pour nous sauver voici un exemple palpable dieu a aimé le monde qu'il a donné son fils il va donner son fils vous comprenez celui qui vous aime donnera de sa vie pour vous aider celui qui vous aime va vous protéger c'est comme dieu nous protège attendre l'amour espère tout vous comprenez mais celui pour un pour rien pour un oui et non cherche à partir de ta vie ça veut dire qu'il était là par intérêt il était là pour quelque chose c'est pour ça que ceux qui doivent partir de votre vie qu'ils partent de votre vie parce qu'un vrai amour n'est papa ne s'éteint pas non vous comprenez or celui qui aime c'est celui qui fait du bien à celui qui l'aime si quelqu'un vous aime vous fera plus du bien il n'attend rien de vous mais vous aime pas vous protéger il va vous soutenir et puisque vous aime et vous soutiendra encore il va jamais se mettre parmi ces deux détracteurs vous détruire il va s'amener c'est même pas mais vos détracteurs il va jamais aller écouter les choses que les gens disent à votre égard il va il va jamais le faire pourquoi parce qu'il ne supporterait même pas qu'on parle mal de vous or quand quelqu'un ne vous aime pas là où on parle mal de vous il se sent à l'aise là-bas là où on parle mal de vous il se sent plus à l'aise parce qu'ils nous nous portent pas comment vous pouvez passer comment tu peux passer toute une nuit n'est ce pas en train de parler de quelqu'un c'est pour ça que les gens sont pas vrais en amour sont pas sincères mais malheureusement ces personnes-là elles finissent mal malheureusement malheureusement ces personnes quand vous dites à une personne je t'aime faut le prouver qu'on aime une personne on protège on n'aime pas une personne qu'elle peu importe ce qui est la personne on dit dieu a aimé le monde quand on dit dieu a aimé le monde qu'il a donné regardez est-ce que dieu si dieu tenait compte de nos erreurs si dieu tenait compte de nos vies il n'allait jamais se donner à la croix jamais qu'est ce qui a poussé dieu qu'est ce qu'on a pu faire de si important de si merveilleux pour que dieu nous est rien mais nous est parce qu'il a envie de nous sauver donc on aime une personne on se donne pour la personne qu'on aime or il ya des gens qui disent aimer leur amour là c'est amour ce qu'on appelle amour peintades vous savez quand tu dis à la peintade que je t'aime la peintade pleure parce que quand tu dis à la peintade peintades ça va je t'aime j'aime la peintade mais elle ne s'exécute de la même manière aimer la peintade veut dire c'est que la peintade fera du bien dans ton estomac donc quand tu dis à la peintade je t'aime que la peintade fuit parce que tu vas bien manger ça veut dire peintade je vais te manger je vais te manger pintade vous comprenez donc il ya des gens qui ont amour peintades ça dit leur intérêt c'est ce qu'ils veulent c'est que toi tu verras pour eux parce qu'ils feront pour toi donc c'est pas un amour sincère ce serait qu'un moment donné de la vie de jésus-Christ quand vous remarquez la vie de jésus et d'ailleurs on dit pierre on dit jésus a ressuscité et toi thomas tu dis non tant que je n'ai pas touché je n'ai pas touché la partie ou non je je mais attends de même s'il est ressuscité ça veut dire que jésus marchait avec des catégories des personnes qui l'aimaient pas regardez est ce qu'on a pu parler de pierre on a pu parler de thomas on a pu parler de thomas voici judas qui est avec jésus qui va tromper jésus donc on marche il ya des personnes qui sont dans nos vies qui sont dans nos vies qui sont comme des agents des espions qui sont comme d'où ça qu'un moment donné de votre vie le seigneur va les années v de votre vie ne soyez pas je suis plus qu'un maintenant qu'à quelqu'un du thème il peut jamais te dit non je m'en vais j'ai qui non c'est bon ça veut dire qu'il était là par intérêt c'est l'amour peintade c'est un amour peintade ça dit que cette personne elle était là par intérêt or l'amour dont j'ai pas c'est ce qu'on appelle un amour agapé quand tu dis j'aime quelqu'un tu t'en fous tu l'aimes et comme tu l'aimes tu as envie de l'aider tu es choqué d'apprendre qu'il est dans cette chose tu es choqué et tu as envie de l'aider à s'améliorer tu as envie de l'aider le soutenir c'est ça l'amour de dieu pour nous l'amour de dieu pour nous est toujours prêt il croit en nous il est toujours prêt à nous aider alors dommage il ya des personnes qui sont là qui ont un amour peintade ces personnes là c'est qu'elles ne quitteront pas votre vie elles ne quitteront pas votre vie dieu ne pourra pas vous bénir alors et qu'on appelle héros et qu'on appelle du moins l'autre était comme un amour peintade l'été par intérêt de l'issé pas donc il ya des gens que dieu va séparer ne soit pas surpris écoutez on dit jacob resta seul j'aimais bien cette position là vous savez c'est votre environnement le seigneur va commencer à saigner ce que vous connaissez qui était toujours avec vous n'est ce pas qui n'est pas sincère même si tu es seul vaut mieux être seul que d'être moins d'accompagner donc ne soyez pas surpris de comprendre que je me valais pousser à partir de votre vie à partir de votre vie et quand vous voyez vous voyez qu'ils sont pas sincères l'amour ils n'ont jamais été sincères l'amour ils n'ont jamais été laissé les parties ne la courez pas après parce que quelqu'un qui t'aimé il va jamais t'abandonner il va revenir même si il trouve des défauts mais cette personne n'est quittera jamais son esprit non quelqu'un qui t'aime sincèrement tu ne quittera jamais tu peux pas quitter son coeur tu l'as marqué à vie il sait lui même s'aimait pas pourquoi il est là malgré tout mais il est toujours dans ta vie mais une personne qui est un amour peintade cette personne-là un matin va partir parce que c'est qu'elle voulait n'a pas eu c'est qu'elle voulait là n'a pas eu oui du coup elle a eu ce qu'elle voulait tu l'as juste aidé les parties elle est toujours prêt à t'abandonner sauf cela qu'à un moment donné de votre vie dieu va enseigner votre environnement ne soyez pas surpris que dieu fasse tomber le masque des gens que les gens tu sois choqué par le comportement des personnes et tu découvres leur vrai visage d'hypocrisie de jalousie de méchanceté parce que l'homme est caractérisé par ça l'homme c'est sa vraie nature ça alors on n'est pas qu'il avance parce qu'un moment donné dieu va n'est ce pas à nev et joseph dans sa maison il explique un rêve mais le fait que joseph soit vendu en égypte c'était poussé par dieu c'était poussé par dieu fallait l'éloigner de ces personnes là parce que ceux qui te connaissent le plus c'est dans ce là qui vont te combattre ceux qui sont ceux qui te connaissent le plus c'est dans ceux là qui vont plus combattre la destinée donc ces personnes là dieu va les amener ils vont partir pas cascades et les gens vont penser que c'est une question de sorcellerie ou bien non c'est pas une question de sorcellerie c'est pas une question de sorcellerie c'est dieu qu'il est en train d'enlever de ta vie dieu en train d'enlever ne la courait pas après vous comprenez dieu en train d'enlever de ta vie parce qu'ils sont des obstacles ils sont là par intérêt ils t'ont apporté quoi au contraire c'est ton mec qui fournit plus d'efforts tu les as aidés ils t'ont dit qu'ils n'ont été mon sera toujours là pour toi mais pourquoi il s'en va parce que quelqu'un qui t'a toujours aimé il va jamais fuir dieu nous fuit pas quelque chose montre il nous suis pas c'est ce qu'on appelle amour agapé le vrai amour c'est cet amour là prêt tu ne peux rien contre ça quelqu'un qui t'aime véritablement peu importe ce que les gens d'ici toi la personne sera tous là pour te défendre elle sera toujours là pour te défendre elle s'en fout mais elle est là pour apporter quelque chose c'est pas ce que toi tu vas apporter à sa vie non c'est ce qu'elle est venu faire comme bien sur cela que les gens leur amour et sont là par intérêt sont comme l'amour pentacle ils sont là parce qu'il ya quelque chose un profit sont là pour un profit j'en finis n'est ce pas d'exploiter sans ou bien c'est qu'ils n'ont voulait avoir là ils n'ont pas eu quitte donc ne leur courait pas après donc tu vas les éloigner sur ça que j'ai éloigné joseph de sa maison dieu va éloigner de joseph de sa maison joseph va partir dans la maison de potipha et dieu va le béni après abraham c'est qu'on appelle noïs dieu va l'éloigner de la maison de n'est ce pas de sauf ça que soyez elle le discernement quand quelqu'un commence à être timide envers toi quand quelqu'un commence sa relation avec toi commence à être froid bizarre avec toi ça veut dire que le monsieur c'est les intérêts parce qu'un homme qui t'aime vraiment il priera pour toi c'est de coup peut-être quelque chose qui est anormal il priera pour toi il va t'aider parce que lui quelle est sa part il est dans ta vie pourquoi il est là pourquoi il n'est pas là pour venir entendre écouter les gens il dit qu'il t'aime mais n'est pas venu pour écouter les gens lui il est là pourquoi s'il t'aime réellement quelle est la porte il apporte quoi ta vie il t'apporte quoi il t'apporte quoi c'est pas ce que tu vas la porter qui est plus important c'est ce qu'il apporte comme contribution pour aider parce qu'on est un enfant on le scolarise qu'on aime un enfant parce que c'est ça d'amour c'est parce que l'enfant vous en va porter qu'on aime un homme c'est ce que c'est qu'on apporte alors ou du moins ce qu'on apporte à la femme c'est parce que la femme va nous apporter c'est ce qu'on appelle un amour agapé il y a trois formes d'amour filiales eros et agapé et c'est cet amour là que dieu nous demande et cet amour il est beaucoup sincère parce que c'est un amour désintéressé ou malheureusement les gens un amour eros un amour des peintades un amour où je suis avec lui c'est ce qui m'apporte ou mais il a beaucoup de relations je dois être avec lui je dois bénéficier ses relations oui ou bien un coup et matin qu'un amour ne se périme jamais un véritable amour ne se périme jamais un amour ne se périme jamais quand tu es une personne c'est jusqu'au bout jusqu'à la fin tu ne sais pas mais tu es toujours là et tu persévères pour soutenir cette personne c'est l'amour là qui a manifesté jésus c'est cela qu'un moment donné de votre vie dieu va vous en élever ce qu'on espie amour peintade de votre vie ne soyez pas surpris si vous restez seul c'est pas une malédition ne voyez pas ça comme une malédition l'aspect seul un moment donné j'étais à bidon et le seigneur m'a mis à coeur on allait faire une croisade à zaroco à divo dans ce village là et par la grâce de dieu on a commencé à bâtir l'église de zaroco je suis venu avec les pasteurs d'autres pasteurs et les partages de parce que tout m'a abandonné qui sont partis voilà parce que si prétexte qu'ils ne supportaient pas ils pouvaient pas donc j'ai vu que ces personnes là et dieu m'a dit commence et dans ce qui m'aimait fait ce qu'ils étaient là j'ai oublié de former d'autres personnes accepté former d'autres personnes je suis resté seul je suis resté seul ceux qui n'étaient pas sincères le seigneur les a enlevés de ma vie et je suis resté seul et ça partir de là dans ce village le seigneur a commencé à bénir mon ministère le seigneur a commencé à bénir ma vie et c'est parti de là de rien c'est pas à bidon moi mon ministère était béni au village dans un village où je suis resté seul c'est pour ça qu'à un moment donné de votre vie si tu es seul c'est pour ça qu'il dit vous être mal accompagné être ce qui est mal accompagné dans un moment donné de votre bénédiction vous allez voir du va créer des événements il va créer des événements des torseurs que des personnes qui sont usines qui étaient pas sincères qui étaient pas sincèrement partis les femmes qui ont tué jésus elles ont dit non nous on s'en fout même s'il est mort nous allons jusqu'à son tombeau nous allons aller vers son tombeau et c'était toujours là et on soit les toujours près de la mort de jésus et les gens leur amour pour toi c'est tellement sincère que même peu importe ce que les gens disent sur toi peu importe ce que les gens feront de toi ils sont toujours là leur objectif sont en train de prier pour que celui qu'on a jamais là que dieu l'élève ou que celui que j'aimais que dieu le protège ça c'est un vrai amour est mauvais un amour pentacle c'est un amour quand on parle mal de toi la personne fuit savez que la personne t'a jamais aimé alors ayez le discernement ou bien la personne son amour périt un matin la personne chante de conversation avec toi elle devient bizarre avec toi ça veut dire que le monsieur n'était pas là pour toi cette personne n'est pas là donc faites attention je vais commencer à enseigner parce que notre là nos plus grands ennemis sont ceux qui sont tous de loups nos plus grands ennemis sont ceux qui sont tous de nous ce sont ceux qui sont tous de nous qui nous créent plus de problèmes par rapport à ceux qui sont à l'extérieur sont ceux qui ont créé des problèmes c'est pour cela que dieu va d'abord à saigner ton environnement que dieu arrive à saigner notre environnement par la puissance qui est dans le nom de jésus-Christ et que ceux qui sont pas sincères qui sont en mission de destruction dans nos vies qu'ils soient ôtés qu'ils soient chassés dans le nom de jésus-Christ de nazareth afin qu'ils puissent entrer dans une dimension de bénédiction ne soyez pas surpris frère que certaines personnes partent de votre vie pourquoi que ça vous supprime dieu aimerait que tu aies une position seule on dit à jacob resta seul c'est quand il est resté seul que dieu a changé sa destinée c'est qu'il est resté seul que dieu a changé de jacob qui l'était il est devenu israël n'est ce pas c'est quand dieu tu vois dans cette position seul que dieu va commencer à tenir alors ne serait pas supplie qu'un moment donné d'autres personnes ont commencé à partir je dis l'histoire la vie de un chrétien est résumé c'est l'exemple d'un palmiers un palmiers voilà un palmiers pendant qu'il monte grimpe les faits mortes tombe ce qui sont des faits mortes qui ne sont plus utiles à votre vie qui sont là pour justement quelque chose une mission parce qu'il ya des gens vous allez comprendre car l'on n'était pas là vraiment c'est un personne qui va se retourner demain contre toi parce qu'elle était là pour une mission voilà il ya des gens qui sont l'ambition et que ce sera que maintenant vous devez ouvrir les yeux vous devez comprendre que c'est fait des amitiés il faut avoir de le discernement et d'ailleurs d'ailleurs il faut faire très attention alors dieu va commencer à vous à enseigner votre environnement pour y est bon parti pour rien pour cent raisons au moment parce qu'il ya des gens pour partir vont vouloir donner une raison valable qui n'a même qui ne tient même pas passé quand il ya une personne la raison ne tient pas l'amour de dieu quand vous regardez l'amour de dieu quelle raison il ya quelle raison pour qu'ils viennent mourir pour les pécheurs les adultériens les gens qui ont tué les mauvaises personnes et dieu a aimé le monde qui leur donnait son fils pourquoi il a fait il ya une raison on a fait quoi rien nous étions tous mauvais c'est ce qu'on appelle un amour agapé donc l'amour agapé de dieu c'est un amour sans intérêt pour cela que vous devez avoir le discernement le discernement c'est important de savoir n'est ce pas qu'on est l'esprit de celui qui nous fréquente l'esprit de celui qui n'est ce pas qui nous fréquent qui est dans notre environnement si vous ne maîtrisez pas ça vous allez vous pouvez gagner avoir par la sorcellerie vous voyez c'est celui qui t'approche là qui est mieux placé pour tes nuits c'est celui là qui est mieux placé pour tes nuits c'est cela que dieu il faut qu'il ouvre vos yeux parce que l'ennemi ne vient pas de loin le diable ne viendra pas de loin il est juste à côté ton ennemi ne viendra pas de loin il ya des gens voulaient saluer dans vos coeurs ils vous ont déjà maudit il ya des gens quand vous leur dites bonjour ils ne sont pas sincères après vous voilà ils ne sont pas sincères après vous ils sont pas sincères ils sont pas sincères dans leur coeur ils sont pas sincères et alors vous comprenez que c'est beaucoup d'hypocrite malheureusement tu es sincère et tu penses que tout le monde est comme toi malheureusement mais les gens sont pas comme toi ouvre les yeux les gens sont pas comme toi et des voici aujourd'hui en train de pleurer parce que tu as ouvert ton coeur à des personnes qui ne fallait pas et aujourd'hui voici donc ne soyez pas surpris que cette fin d'année en chaque fin d'année à chaque étape du moins de ta bénédiction chaque étape de ta bénédiction parce que la vie même dit il ya beaucoup d'appelés peu de lui dieu même dit il appelle beaucoup des gens mais sélectionne sur ça dans ta vie dieu va sélectionner des personnes dit beaucoup d'appelés et peu de lui donc dieu va sélectionner les meilleurs vont rester tu les verras eux ils ne bougeront pas peu importe peu importe ils seront toujours là pour t'aider ils seront toujours là il dit beaucoup d'appelés peu de lui tu verras beaucoup mais dieu est dans la qualité il n'est pas dans la quantité dieu est dans la qualité dont les gens ils viennent à votre vie n'est ce pas ils viennent à votre vie mais ils sont pas cesser c'est les gens qui sont passés pendant qu'ils finissent de saluer pendant qu'ils finissent de causer toi il va dormir c'est de toi il parle le salaud là il t'insulte il était vilpand ça c'est pas un amour et malheureusement ces personnes là ils sont elles sont surprise elles sont surprise que le ciel parce que quand tu parles mal de quelqu'un quand tu envers la vie de quelqu'un mais je te ferme le ciel malheureusement on est dans un monde plein d'hypocrisie donc beaucoup d'attention j'ai pris ce soir que jésus qui vous dérive j'ai pris ce soir que la main de dieu vient te visiter j'ai pris ce soir qu'une notion particulière reçoit la guérison j'ai pris pour tous ceux qui sont malades pendant que tu es en ligne avec moi pendant que tu en ligne reçoit ton miracle reçoit le miracle de la guérison reçoit le miracle de la guérison reçoit le miracle de la guérison reçoit le miracle la guérison la puissance du dieu te guérit maintenant merciанд szhat puta puissonne de guésse de guise du guérit maintenant la puissante du dieu te guéris maintenant au nom de jésus-qui de nazareth reçois la puissance de dieu l'esprit de dieu te localise maintenant au nom de jésus-qui de nazareth 12 d'esprit de dieu te localise et riceois la gloire de dieu reçois la gloire de dieu suit avis après soit la gloire de dieu suit à vie il ya une soeur qu'on appelle sonya Sonia, pendant que je parle L'esprit de Dieu me met à coeur Que cette soeur aussi, elle a été programmée Par aussi un esprit d'accident Mais elle va traverser l'année 2018 Mais l'accident va se produire Dans le mois d'avril Pressement dans le mois d'avril Et vers le 22 avril 2019 Voilà, mais cette mort là N'est-ce pas Elle était déjà programmée C'est-à-dire que depuis Le 30, ils vont la tuer le 30 En sorcellerie, ils vont tuer cette soeur en sorcellerie Le 30 de ce mois de décembre là Et ils vont mettre Une mise en scène Elle va avoir une mort, elle va aller dormir Elle va plus se réveiller, n'est-ce pas Elle va plus se réveiller et ça sera Dans le mois d'avril prochain J'annule cette mort sur ta vie Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth Recevez la puissance de Dieu Reçois la puissance de Dieu Là où tu es Que la gloire et la puissance Que le Saint-Esprit se manifestent Recevez le miracle de Dieu Recevez le miracle de Dieu Recevez le miracle Là où tu es à t'arrêter Là où tu es dans ton salon Pendant que tu es en train de m'écouter Pendant que tu es en train de m'écouter N'est-ce pas Pendant que tu es en train de me regarder Peu importe ton problème Mais la maladie Je m'adresse à une maladie Dans le corps d'une personne Je vais parler à la maladie De quitter ton corps maintenant Que la puissance de Dieu Viens briser le pouvoir de la maladie dans ta vie La puissance de Dieu Brise le pouvoir de la maladie dans ton corps Reçois ton miracle Reçois ton miracle Reçois ton miracle Reçois ton miracle Dieu te guérit Dieu te guérit à distance Dieu te guérit à distance Maintenant au nom de Jésus Maintenant au nom de Jésus Reçois, 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 reçois ton miracle Reçois ton miracle Reçois ton miracle Reçois ton miracle La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu La puissance de Dieu La gloire de Dieu se manifeste dans ta vie La puissance de Dieu te manifeste La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie Au nom de Jésus-Christ de Nazareth La puissance de Dieu se manifeste dans ta vie Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, la puissance de Dieu se manifeste, reçois ton miracle, reçois ton miracle, là où tu es, reçois, reçois ta guérison, reçois ta guérison, au nom de Jésus-Christ, tu as été atteint par la paralysie, pendant que tu me regardes, la main de Dieu vient te guérir de cette paralysie, la puissance de Dieu te guérir de cette paralysie, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, j'ai détruit le pouvoir de l'insuffisance rénale dans ta vie. J'ai détruit le pouvoir des ténèbres dans ton corps, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth, au nom de Jésus-Christ, de Nazareth. Il y a une soeur qui s'appelle Diane, je crois, ça fait maintenant deux mois de cela, elle va faire un rêve, ils l'ont fusillé en rêve, on l'a fusillé en rêve, voilà, il y a maintenant deux mois de cela, Dieu me dit, tu échapperas à un accident, tu échapperas à un accident dans le mois de janvier, le 27 janvier, tu échapperas à un accident, salut ton fusillé, mais tu n'es pas mort, mais ça va se caractériser par un accident, et le 27 janvier, tu seras paralysé, mais par la puissance qui est dans le nom de Jésus-Christ, j'annule l'esprit d'accident sur ta vie, j'annule cet esprit d'accident sur ta vie, dans le nom de Jésus-Christ, de Nazareth, au nom de Jésus-Christ. Vous recevez la puissance de Dieu qui vous visite, vous qui m'écoutez, cette vidéo est vraiment importante, pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, un miracle dans votre vie, un miracle vous touche, quelque chose vous touche, la force de Dieu va jusqu'à vous toucher, la main de Dieu vient jusqu'à vous toucher dans le nom de Jésus-Christ, la main de Dieu vous touche maintenant au nom de Jésus-Christ, le Nazareth. Merci, la puissance du Saint-Esprit, la puissance de Dieu, la puissance de Dieu brise toute forme de stérilité, le pouvoir de la stérilité, tout ce qui est programmation de la stérilité sur vos vies, tout ce qui est le pouvoir de la stérilité sur vos vies, tout ce que le diable a programmé comme stérilité, l'esprit qui t'emprêchait de féconder, d'avoir des enfants, cet esprit-là est brisé, reçois le miracle de la fécondité, Dieu te donne des enfants, reçois ton miracle de la fécondité, reçois, recevez la puissance de Dieu, la pauvreté disparaît, la maladie disparaît dans le nom de Jésus, recevez votre miracle au nom de Jésus, toute forme de programmation de la sorcellerie sur vos vies est brisée dans le nom de Jésus-Christ, le Nazareth. Et la puissance de Dieu vous touche là où vous êtes maintenant, la grâce de Dieu vous touche maintenant. Je veux prier maintenant en ligne, en direct, vous appelez 0 0 337 62, 0 0 337 62 40 24 84, voilà. Je suis maintenant libre, je vais maintenant appeler, vous m'appelez déjà sur le téléphone, vous m'appelez déjà 0 0 332 0 0 337 62 40 24 84, maintenant pour, et on va prier, entendre, recevez la puissance de Dieu, recevez la puissance de Dieu, c'est un mieux pour tout, c'est ça, le liquide amniétique. Voilà, vous savez, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, quand un enfant est dans le ventre de sa mère, il y a ce qu'on appelle le liquide amniotique. Voilà, c'est dans ça que l'enfant vit, le liquide amniotique, c'est dans ça que l'enfant se développe. On vous dit, depuis déjà dans le ventre de la mer, depuis déjà dans le ventre d'une mère, nous vivons déjà dans l'eau, dont l'eau est importante. Et donc, quand un enfant sort du ventre, il y a aussi de l'eau qu'on utilise. Alors, l'eau est révélée comme source de vie, l'eau est révélée comme source de bénédiction. Sauf cela qu'aujourd'hui, l'eau est révélée aussi comme symbole de purification. Regardez ce qui s'est passé quand Nama était malade, n'est-ce pas? Voilà, donc l'eau, vous parlez, pendant que vous soulevez la bouteille d'eau, je parle, une onction particulière en haut dans l'eau, une onction particulière en haut dans cette eau, recevez l'onction d'eau. C'est pour ça que les gens allaient dans la piscine, n'est-ce pas, se plonger dans la piscine de Bécesda. L'eau est vraiment importante. Alors, cette eau, après la prière, tout à l'heure, cette eau, après la prière, tout à l'heure, prenez-la simplement. Si vous voulez, prenez un seau d'eau, versez un peu dedans, versez-y vous et dites, j'annule tout ce qui a été fait sur ma vie, qui me mettait en retard, qui me mettait dans l'embrigandage, qui me mettait dans les conneries, j'annule tout ça et qu'à partir de cette action, que ma vie soit purifiée, que ma vie soit purifiée. Oui, après la prière, après la prière tout à l'heure, après la rencontre tout de suite, après la rencontre tout de suite, cette eau, vous mettez juste un peu. Après avoir fini de vous laver, vous buvez un peu pour dire, tout décret de mort contre moi est annulé, la vie désormais. Et vous priez, vous demandez tout ce que vous voulez. Je reprends, je reprends, je reprends ce que je suis en train de dire. J'ai dit que l'eau est vraiment importante. Voilà, l'eau est vraiment importante. Donc cette eau, vous commencez tout à l'heure, après la prière, qu'on s'est séparés. Voilà, pendant que tu sens ta bouteille, la puissance de Dieu. Pendant que tu, voilà, tu vas verser ça dans un seau. Ne vers pas tout, verse ça dans un seau. Tu peux prendre un seau, verse ça dedans et tu prends le seau qu'il veste, tu parles d'abord. Tu parles pour dire, j'annule tout décret de mort sur ma vie. J'annule, 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 tu verses, j'annule, j'annule. Ce qui fait que je suis dans le noir, ce qui fait que je suis dans les ténèbres, ce qui fait que je n'arrive pas avancer. Tout ce qui fait, aujourd'hui, je suis bloqué. Tout est bloqué, mon travail, tout est bloqué. Tu verses, tu verses le contenu. Et dis, je me déclare purifié dans le nom de Jésus. C'est ce qu'on appelle une action prophétique. Plus importe comment les gens vont interpréter, c'est ce qu'on appelle la action prophétique. Et la petite eau qui va rester dedans, buvez ça. Buvez pour dire, en maintenant même, en buvant cette eau, je communique la grâce et la bénédiction de ma vie. Je reçois, n'est-ce pas, toutes les grâces sur ma vie. Je pense que je me suis fait bien entendre. Voilà, donc, la puissance de Dieu, c'est une action. Nous sommes au cinquième jour, n'est-ce pas, le 5 décembre, c'est important. Je vous ai dit, c'est une période de 21 jours. Depuis le 1er janvier, depuis le 1er décembre, jusqu'au 21 décembre, c'est à cette période-là qu'on doit préparer l'année. Nous préparons l'année. Cette période-là, tous les soirs, à partir des minutes 30, vous prenez Esaïe 60. Vous prophétisez Esaïe 60. Lève-toi, car ta lumière arrive, tu dis ton nom, et puis tu parles. Tu dis ton nom et tu parles. Tu dis ton nom et tu parles. Tous Esaïe 60. Voilà, donc, recevez la gloire de Dieu chez vous. Cette eau, maintenant, la puissance de Dieu, touche cette eau. Depuis chez vous, à la maison, la puissance de Dieu, touche cette eau. Tu vas voir, pour celui qui a l'insuffisance rénale, qui va commencer à boire cette eau, va avoir une guérison. Celui qui a un problème de ventre, qui a un problème de ventre, qui va, après cette prière, si tu bois cette eau, tu vas recevoir quelque chose, va quitter ton ventre. Celui qui a un problème, n'est-ce pas, de manque de stérilité dans son ventre, quand tu vas commencer à boire cette eau, tu vas voir que ton ventre sera purifié tout à l'heure. Tout ce qu'ils ont mis dans ton ventre, ça va sortir. Voilà, ça va sortir. Donc, recevez la puissance de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont en ligne, pour eux et leur famille. Je prie pour eux et leur famille. Que la gloire de ton esprit se manifeste dans leur vie. Que la gloire de ton esprit se manifeste. Réponds ta grâce. Réponds ton esprit sur leur vie. Réponds ta puissance sur leur vie. J'aimerais vous dire quelque chose. N'oubliez pas que le 30e, le 30e décembre, c'était un jour très important. On ne peut pas aller fêter un 31e décembre dans une boîte de nuit. Vous allez me dire, mais c'est choquant ce qu'il dit, oui. On ne peut pas, il faut la passer dans la présence de Dieu. Le 30e décembre, ça ne s'est pas dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est une transition. Dieu t'a donné la nouvelle année. Il faut que tu la célèbres dans la présence de Dieu. Vous comprenez? Il faut que tu la célèbres dans la présence de Dieu. Et tu verras la puissance de Dieu se manifester. Et tu verras la puissance de Dieu. Donc, le 30e, c'est dans la présence de Dieu. Le 30e, c'est dans la présence de Dieu. Ensuite, nous aurons un grand programme sur Paris. A partir du 31 décembre, sur Paris, tout le monde est invité. De 20h jusqu'au petit matin. Voilà, donc, recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance du Saint-Esprit chez vous. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la gloire de Dieu. Jésus-même a dit, à la veille, va et lave tes yeux avec de l'eau. Qu'on appelle le réservoir des silhouées. Donc, l'eau est importante dans ce que nous sommes en train de faire. Recevez cette action. Recevez la puissance de Dieu qui vous visite là où vous êtes. Recevez cette action du Saint-Esprit. Recevez cette grâce de Dieu. Recevez cette manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Recevez la gloire de Dieu. Et que toute forme d'esprit qui venait faire l'amour avec vous. Pour les femmes, Marie-Esprit est brisée. Pour les hommes, Marie-Esprit est brisée. Recevez la gloire. Ce soir, je dépêche encore un ange chez vous. Je dépêche un ange. Qu'un ange parte chez vous. Oui, je suis Paris. Nous sommes à Vitry-6-7. Voilà, nous sommes à Vitry-6-7. Je dépêche un ange chez vous. Alors, pour me joindre, si vous voulez des prières, voilà, c'est 00337-62. 00337-62. 40, 24, 84. 00337-62. 40, 24, 84. Recevez la gloire de Dieu. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. Je reçois tous les ventredis à Paris. Je reçois tous les ventredis à Paris. Je reçois tous les ventredis à Paris. À partir de ventredi. De 14h à 20h. Samedi, de 14h à 20h. Tous les dimanches, à Vitry-6-7. De 14h à 20h. Oui, allô? Oui, shalom. Vous suivez? Oui, très bien. Vous suivez le direct, là? Ok. Ok. Je préfère finir le direct. Comme ça, je te prends. Je vais finir le direct. Vous me rappelez? Comme ça, je vois la puissance de Dieu. Alors, voilà, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous visite, que Dieu vous bénisse. Recevez la gloire de Dieu chez vous. Recevez la puissance de Dieu. Recevez la visitation du Saint-Esprit. Et je vais, après le direct, je vais commencer à prendre des personnes pour parler avec eux, prier avec eux. Soyez bénis. Shalom.